Bonjour à toutes et à tous. Incertitude. Incertitude, c'est le thème que nous avons choisi l'été dernier pour notre nuit Science et Lettres de 2021. On peut dire qu'avec ce choix, on avait vraiment mis dans le mille. Je crois que rarement l'humanité aura connu une telle période d'incertitude aussi globale avec cette crise du Covid-19 qui affecte l'ensemble de l'organisation de la société, y compris jusqu'à notre liberté de nous déplacer, qui évidemment affecte aussi certains d'entre nous qui doivent lutter contre la maladie et je voudrais avoir une pensée toute particulière pour eux aujourd'hui. Cette incertitude, elle nous concentre également sur des réactions à des temps très courts. Nous sommes devenus tous des spécialistes du fameux facteur R0 de croissance exponentielle, que le R0 tombe à 0,9 et je croise des visages plutôt souriants et optimistes, et qu'il remonte à 1,1 comme c'est le cas ces jours-ci, et toutes les personnes que je contacte me disent « Ouh là là, je suis soucieux pour les semaines à venir ». Il faut gérer ce quotidien, il faut être capable de s'adapter, et le virus nous impose son tempo et impose une sorte de présentisme, pour reprendre le mot utilisé par François Hartog, c'est un présentisme dans une forme extrême. Pour ces vœux, je voudrais nous ramener aussi vers une perspective plus longue, qui est la perspective naturelle dans laquelle on doit essayer de se projeter, car c'est celle dans laquelle on peut élaborer des projets, c'est celle par laquelle on peut aussi avoir des rêves, se projeter dans le futur. La perspective de long terme, c'est aussi celle de la recherche. On voit évidemment apparaître les thématiques liées aux soins, les thématiques liées à la pandémie, ça va de soi, la biologie, mais également l'organisation de la société, la place du travail, la place du numérique, et avec en toile de fond les grandes autres crises qui se profilent ou qui sont déjà à l'œuvre, la crise environnementale, la résilience de nos écosystèmes et le réchauffement planétaire. Nous nous attachons à avoir des formations qui collent avec l'actualité de la recherche telle qu'on l'aperçoit, et je voudrais saluer aujourd'hui la mise en place cette année de ces nouveaux cycles d'enseignement sur planètes vivantes, milieux humains, qui vont justement s'attacher à former nos jeunes étudiants à certaines de ces thématiques. La recherche et son temps long, c'est justement un des aspects qui peut-être n'a pas été très bien compris par l'ensemble de la société ces derniers mois. Alors même que nous avons vécu un exploit extraordinaire, qui était grâce à la mobilisation de tous les chercheurs, des médecins, mais aussi des personnes qui se sont portées volontaires pour tester les vaccins, on a vécu un exploit qui est la fabrication de vaccins en quelques mois, quelque chose qu'on n'imaginait pas encore l'année dernière. Alors même que nous avons vécu cet exploit, l'ensemble de la société a regardé la recherche sans comprendre ce qui s'est passé, sans comprendre que la recherche est une activité naturellement de temps long, est une activité qui tâtonne, qui doit être capable de revenir en arrière, qui doit être capable de prendre le temps de la validation. Mais cette problématique est une problématique qui nous interpelle le lien entre la science et la société. Dans une école comme la nôtre, nous devons y réfléchir et nous devons certainement nous mobiliser, car nous savons que nos étudiants seront dans les prochaines décennies de plus en plus appelés à intervenir dans les débats de société. Et je le souhaite, je pense que c'est une évolution heureuse. Le lien entre l'école et la société a aussi un autre aspect sur lequel nous avons une responsabilité particulière, c'est celui de l'ouverture sociale. Vous le savez, on a conçu un plan d'ouverture sociale, on y a réfléchi depuis maintenant 18 mois. Et je suis heureux de dire que c'est cette année que nous allons mettre en œuvre l'ensemble de ce plan, avec des aspects divers, à la fois sur l'évolution des concours, mais également l'implication des normaliens pour aider des jeunes issus de milieux défavorisés à s'orienter vers des études longues. Autant de sujets majeurs qui sont très importants pour nous et qui vont redessiner notre école de nouveau pour des années et des années à venir. Pour conclure, je voudrais dire un petit mot particulier pour l'ensemble des étudiants de l'école. Je sais que c'est une période extrêmement difficile depuis maintenant près d'un an. Tout le monde s'est mobilisé ici pour essayer de faire reprendre le plus possible les enseignements en présentiel, comme on dit de nos jours. Et nous y sommes toujours très attachés en étant évidemment soumis aux aléas des décisions de l'évolution de la pandémie et des décisions sanitaires. Sachez que nous sommes toujours tous très mobilisés dans cet objectif. Cet objectif qui est de vous avoir sur le site, que vous puissiez interagir entre vous, interagir avec vos tuteurs, interagir avec vos professeurs, ce qui fait même le cœur de la formation normalienne. Pour finir, je voudrais mentionner dans cette activité étudiante une activité qui m'a touché ces dernières semaines, puisque chaque week-end, je vois la fanfare qui répète, je vois et j'entends, la fanfare qui répète sous mes fenêtres, je peux entendre les progrès. Et je constate aussi avec beaucoup d'admiration la persévérance de ces jeunes étudiants, de plus en plus nombreux chaque semaine, qui viennent braver l'eau froide et les intempéries pour faire de la musique tous ensemble. Ce que je peux nous souhaiter à tous pour l'année qui vient, c'est d'être capable justement de faire preuve de persévérance et de garder une capacité à élaborer des projets. C'est ce que je vous souhaite à tous pour cette année 2021. Merci.